bonjour à vous pourquoi l'amour vous fuit pourquoi pour vous la vie sentimentale ça ne marche pas alors c'est ici de la principauté d'endor où je suis venu passer quelques jours avec mon épouse que je vous parle je vous dis que je suis ici non pas pour me mettre en avant mais simplement pour vous rappeler toujours que vivre à deux c'est construire un bonheur à deux et c'est passé ces moments ensemble avec ma compagne nous avons quatre enfants qui sont grands maintenant et comme je le dis souvent l'amour c'est comme un jardin ça s'entretient et très régulièrement nous prenons des moments quelques jours comme là où nous allons dans des endroits en pleine nature où nous pouvons nous reposer discuter lire et partager et refuser de vivre cela par peur par mauvaise interprétation par mauvaise estime de soi ne pas chercher à progresser et rester dans ses habitudes de solitaire c'est vraiment dommage je trouve que c'est vraiment dommage parce que l'amour la vie à deux c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel alors pourquoi ça marche pas pour vous si ça marche pas c'est pas l'amour qui marche pas c'est que quelque chose chez vous empêche cet amour de se matérialiser dans votre vie c'est cela ne faut pas critiquer les autres même si vous rencontrez des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous elles sont là pour vous montrer ce qui chez vous ne fonctionne pas et c'est souvent cet effet miroir que nous devons prendre conscience parce que si nous disons toujours c'est les autres ça marche pas nous resterons dans l'inconscience et forcément pour nous ça sera nous mêmes qui fermerons la porte alors comme je le dis souvent je vois trois étapes dans la vie sentimentale l'étape la première et bien c'est quand vous êtes seul la seconde c'est au moment où vous faites une rencontre et après c'est quand vous débutez dans une relation alors vous voyez ça fait trois moments bien temporel où chaque période peut créer un blocage la première je disais donc vous n'avez pas fait de rencontre vous êtes seul et là ça marche pas vous n'arrivez pas à faire des rencontres vous jugez les autres sans intérêt ce que vous rencontrez tout cela donc souvent là il y a un premier blocage dans la conception même que j'ai de la vie à deux dans la conception de ce que j'attends parfois cela peut être trop fait de critères un peu trop rigides voilà dans la conception de mes attentes dans ce que j'ai dans mon esprit et chez beaucoup de gens sans qu'ils s'en rendent compte ce qu'ils ont dans la tête constituent le premier blocage parce que c'est inadapté c'est souvent trop rigide c'est souvent confus plein d'orbivalence plein de j'y vais j'y vais pas plein de peur de croyance limitante de flou et forcément à cette période là eh bien j'ai du mal à rencontrer des gens j'ai du mal à aller vers les autres ça continue le premier blocage à cette période la deuxième période c'est le moment où je vais rencontrer quelqu'un en tout cas j'ai passé un peu cette première période je suis dans la seconde et là je rencontre des personnes et là aussi attention la machine à auto sabotage peut se mettre en route la machine à interprétation la machine à attente la machine à critères excessifs la machine à tout vouloir tout de suite à vouloir du prêt à porter la machine à trop analyse analyser les choses à trop projeter ce que l'on veut voilà tout cela va faire que au moment où je rencontre quelqu'un il va y avoir un auto sabotage et que faites compte dans cette première semaine voire dans les premiers quinze jours je vais auto saboter l'affaire je vais rejeter en tout cas une personne avec qui peut-être j'aurais pu aller bien plus loin donc deuxième période où souvent là il y a des blocages il y a de l'auto sabotage puis la troisième période alors là je j'ai rencontré quelqu'un c'est passé cette phase de une semaine deux semaines je commence à rentrer dans une relation alors c'est moi à ce moment là qui vais soit développer des attentes excessives ou alors je vais vouloir aller très vite pour être ensemble où je vais prendre trop de temps où je vais faire de multiples interprétations sur ce que l'autre fait ne fait pas et je vais recommencer à créer des blocages ou à créer de l'auto sabotage ou alors aussi pendant cette période c'est l'autre qui va commencer à avoir des comportements un peu bizarre je vais accepter des choses que je ne devrais pas accepter je vais parfois être trop gentil je vais pas me respecter et je vais rester dans une histoire fin de compte où je ne devrais pas rester mais même si j'y reste à un moment quelques semaines quelques mois après cet histoire finira par se terminer donc vous le voyez il y a trois périodes où vous faites compte je peux créer des blocages et de l'auto sabotage quand je suis seul avant la rencontre au moment de la rencontre deuxième période et troisième période quand je commence à entrer dans cette relation commence à se connaître c'est cette troisième période qui peut aller de quinze jours à cinq six mois où là je vais commencer à faire beaucoup d'interprétations peut-être que je n'aurai pas les comportements adéquats et je vais encore bloquer et créer de l'auto sabotage voilà en fonction des personnes que j'accompagne elles peuvent se retrouver dans une elles peuvent être dans une de ces trois périodes maintenant quelquefois j'accompagne des personnes qui vont être dans la première période ok on va progresser puis dans la deuxième période on fait attention de progresser de pas encore créer un blocage ou un auto sabotage puis après la troisième personne il m'arrive d'accompagner des personnes durant ces trois périodes même au delà pour leur permettre de ne pas briser une relation alors qu'elle pouvait être totalement viable donc voilà ce que je voulais vous vous dire les trois périodes où il faut faire attention c'est important vous poser les questions et c'est vrai que quelquefois on n'a pas conscience voilà c'est difficile de progresser quand on n'a pas conscience de notre manière de penser de nos comportements inadéquats ou faites compte de toutes les interprétations qu'on peut faire à certains moments voilà et toutes les personnes hommes ou femmes qui veulent aller plus loin je vous propose si vous le souhaitez de suivre mon accompagnement en route vers l'amour qui dure quatre séances voilà quatre séances dans lequel je vous apporterai toutes ces notions que je vais vous dire vous les aurez sur papier et sur mp3 et nous aurons quatre rendez-vous ensemble qui vont s'étaler sur deux mois deux mois et demi pour vous permettre de ne plus créer de blocage et de auto sabotage dans votre vie sentimentale c'est très important si vous voulez en tout cas vivre vraiment cette magnifique expérience de l'amour à deux bien sûr si après ce programme au cas de rendez-vous vous souhaitez que je reste près de vous pour que on fasse le point à certains moments voilà j'ai des personnes qui suivent mon accompagnement et qui après quand elles le souhaitent c'est vraiment à la carte quand elles le souhaitent on fait le point ou quand elles ont un questionnement une inquiétude on fait le point ensemble pour être certain qu'elles soient qu'elles soient bien qu'elles vont pas laisser leur mental créer encore des blocages et de l'auto sabotage voilà c'est important si vous voulez vivre cet amour d'investir un peu sur vous c'est un petit investissement vous n'êtes pas en train d'acheter une voiture ou une maison vous n'allez pas dépenser des millions d'euros c'est quelques quelques dizaines d'euros donc c'est important pour vous ça me vous dit à l'univers à quel point vous êtes prêt et vous avez envie de progresser c'est un investissement je peux vous l'assurer donc vous serez récompensé plus tard voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui je vous dis à très bientôt si vous voulez recevoir le sommaire de mon programme je vous l'envoie avec plaisir mon adresse mail c'est roncari point g arrobas gmail.com vous l'avez sur mon site jardin roncari point com ou sur le texte qui accompagnera cette vidéo voilà entre l'amour et la solitude et la peur choisissez toujours l'amour c'est cela le plus important merci à vous à bientôt au revoir